L'île d'Hawaï, là où l'histoire de l'Ironman a commencé. 3 800 mètres de natation, 180 kilomètres de vélo, 42 kilomètres de course à pied. Cela fait 4 ans que j'ai parcouru ces distances pour la première fois. Et aujourd'hui, je m'apprête à réaliser un rêve. Les parcourir pour une troisième fois à Kona, lors des championnats du monde amateur Ironman. Une distance mythique sur une île légendaire. Bienvenue à Hawaï. 8h du matin, première activité de la journée. L'avantage du décalage horaire, c'est qu'on est assez productif. On va remonter le vélo. C'est toujours la même surprise. Au vu de toutes les traces qu'il y a sur ma valise qui n'était pas là avant. On sait qu'ils en ont pris grand soin pendant les vols. Donc voilà, on va voir si rien n'est cassé. On va prier très fort parce que sinon, de toute façon, on ne pourra rien y faire. Ok. Il suffit de... Il suffit de... J'aime bien cette... Non mais juste, tu le rentres et tu mets la petite bague en métal. Je sais bien, mais il sait bien ça tous aussi. Oui, Queen. Qu'est-ce qu'il fait pour quand ? Je ne sais pas, c'est très chiant. Tais-toi là. Il est déjà misé ce bruit. Bon voilà, le vélo est plus ou moins remonté. Il va falloir que je resserre toutes les vis pour être sûr que tout soit à la bonne tension. J'ai une roue qui... Queen. J'ai une vis en trop. Je ne sais pas à quoi elle sert. Mais hormis ça, tout est bon. Donc écoutez, de toute façon, aujourd'hui, j'ai deux heures et demie à faire. Donc on verra bien s'il y a un truc qui tombe. L'île de Kona est une île à l'autre bout du monde qui recèle de merveilles. Mais je les réserve pour après la course. Il reste des entraînements à effectuer, un décalage horaire de 12 heures à absorber et les derniers préparatifs à terminer. C'est pour toutes ces raisons que je suis arrivé sur l'île 12 jours avant le grand départ. Pour avoir l'occasion de finir mon affûtage sur l'île et pour pouvoir m'habituer le plus possible à cette chaleur écrasante. Aloha, guys ! On est la veille de la course. Ça fait combien de temps ? 10 jours qu'on est ici maintenant ? 12 jours ? Donc en 12 jours, on a eu le temps de faire pas mal de petites choses. Les derniers petits réglages, l'affûtage. D'ailleurs, là, on va en profiter un peu de cette dernière journée où je ne fais rien pour discuter un peu de tout ça. Vous posez les bases pour que vous ayez tout le contexte pour ce qui nous attend demain, les championnats du monde Ironman. Alors, rapidement sur l'affûtage. Deux semaines et demie d'affûtage après ma plus grosse semaine. Le dernier bloc était entre 24 et 27 heures. Donc la dernière semaine, j'ai fait 27 heures d'entraînement. Première semaine, 15 heures. Je n'ai pas pu faire normalement 18-19 pour des raisons personnelles. Et puis parce qu'il y a un jour de voyage entier pour venir ici, ça nous a pris plus de 20 heures. Deuxième semaine, la semaine dernière, je devais être à 14-15 heures. Donc j'ai repris en fait la progressivité un peu comme si de rien n'était. Je n'ai surtout pas essayé de rattraper. Ce n'est pas du tout l'objectif dans ce moment-là de la préparation. Et là, cette semaine, lundi, mardi, je n'ai fait vraiment pas grand-chose. Je pense que je dois être à 4 heures d'entraînement. Et puis là, aujourd'hui, je le prends off. On essaie de répéter les choses qui ont marché. Ça a très bien marché à West Freestland. Ça a très bien marché à Tallinn. On ne va pas se réinventer à chaque fois. Évidemment, pendant l'affûtage, je garde quelques petites séances d'intensité. Et en tout, sur les deux semaines et demie, il y a une séance qui a dû sauter parce que je n'avais pas le temps de la faire. Mais sinon, il faut garder l'intensité. Si vous voulez tous les détails, parce qu'on ne va pas épiloguer pendant une demi-heure, vous avez accès à toutes mes séances et tous leurs détails directement sur Strava. C'est fait pour ça. Donc si jamais vous avez envie de mener votre petite enquête, allez-y. Ensuite, niveau acclimatation. Alors là, on ne dirait peut-être pas en vidéo parce que j'ai un pull, mais parce qu'on est un petit peu dans les montagnes. En réalité, là où va se dérouler la course, plus au niveau de la mer, il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide aussi. Je ne sais pas pourquoi, là ? 1h20 de course à pied, petite sortie longue. Je ne sais pas si on peut appeler ça sortie longue, mais en tout cas, la dernière qui fait plus d'une heure avant la course qui est dans une semaine, pile poil, on est jeudi. Oui, ok. Ni plus ni moins, et puis ça fait un peu d'acclimatation à la chaleur. Là, il est quelle heure ici ? Je ne sais pas, il est 16h. Il est 15h24. Donc, c'est comme si tu avais fini, entre guillemets, en théorie ? Tu as fait 10 bornes. D'accord. 15 bornes. En théorie, tu seras en plein dedans. Oui. Ok. Et là, tu as mis une casquette avec des glaçons. C'est quoi ce truc ? Je teste. Pour l'instant, le style n'est pas encore autorisé. Mais écoutez, l'avantage, c'est que je peux mettre des petits glaçons derrière. On va voir, on va voir. Ok. Donc là, tu as... Performance au style, on fait ce qu'on peut. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, et toi ? Ça va. On va prendre attention à la deuxième moitié. Oui. Bien le lèche ? Pas trop chaud ? Non, ça va. Alors, c'est passé comment ce run ? Plutôt pas mal. L'heure 20, 2 fois 15 minutes tempo. Deuxième petit 15 minutes fait avec en compagnie d'un Nogiyou qui va obliger à accélérer un peu l'allure. C'est très sympa. On croise du bon monde ici. Donc, ouais, ils sont là. Il n'y a plus qu'à attendre la seconde prochaine maintenant. Avant, je dois dire de plus, il fait chaud. Il fait chaud, ouais. Non, il ne fait pas chaud. Ça va ? Ouais, tu transpires quoi. Tu transpires, mais avec le vent, ça reste supportable, non ? Ouais, je trouve que ce n'est pas si chaud. Ok. J'ai renigué, c'est vrai. Il ne fait pas si chaud. Bref, à la fin de ces 12 jours passés sur l'île, suis-je acclimaté ? C'est toujours difficile à dire. Quoi qu'il en soit, sur les derniers footings que j'ai réalisés, je suis toujours quand même, je pense, 5 BPM au-dessus de ce dont j'ai l'habitude. Enfin, d'avoir en France. Donc, est-ce qu'en passant plus de temps, ça se serait encore amélioré ? Sûrement encore un tout petit peu, mais c'est normal aussi qu'il y ait un décalage. Quoi qu'il arrive, en fait, le but, ce n'est pas qu'il n'y en ait pas. Le but, c'est de le réduire le plus possible. Ensuite, un élément qui est aussi important, c'est la pénibilité à la chaleur. Personnellement, et là, je pense que c'est un peu intrinsèque, je trouve la chaleur peu pénible de base, ce qui fait que je pars peut-être avec un avantage. Parce que sur une course longue, on essaie de réduire tout ce qui nous apporte de la pénibilité pour justement garder notre stock d'énergie mentale le plus rempli possible. Parce qu'il va s'épuiser très très vite dans les dernières heures. Donc, en termes psychologiques, la chaleur ne me fait pas trop mal. Mais avoir eu ces 12 jours pour aussi s'y habituer, s'adapter à la chaleur, à l'humidité, c'est vraiment pas du luxe. Les grands de ce monde arrivent ici un mois avant la course pour pouvoir s'habituer à la chaleur, faire quelques séances intenses et puis commencer leur affûtage. On n'est pas encore millionnaire. Donc, on fait avec ce qu'on peut. Et normalement, 10-12 jours, c'est censé apporter au minimum 90% des bénéfices. All right, all right ! Avant de déposer le matériel tout à l'heure, je vous fais un petit point matériel de ce que je vais utiliser. En attention, comme on n'a pas le droit d'avoir de combinaison, ça va être vite vu. On commence avec la trifonction. Trifonction que j'ai refait faire pour en avoir une blanche pour essayer de lutter au maximum contre les désagréments de la chaleur. Pas grand chose à dire dessus. On a mis les sponsors. Attends, il faut les montrer. Attends, seconde. Kousycle. Mon Kousycle, en vrai, ils ne sont pas sponsors, mais c'est la famille. Ça me fait plaisir de la représenter. Campus.coach, le meilleur des sponsors. Plateforme d'entraînement individualisée en course à pied. N'hésitez pas. Et puis, le petit saut pour représenter l'esprit shonen. Important dans les moments difficiles de se rappeler pourquoi on fait tout ça. Et évidemment, le club. Triathlète France. On est trois licenciés. Plus gros club de France. Oh, il y a une petite tâche sur le dos. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne fait pas aller moins vite. Ensuite, pas le droit d'avoir de combinaison, mais on a le droit d'avoir une swimskin. Personnellement, j'ai une petite swimskin Aquaman. Comme je n'en ai jamais utilisé d'autres, je ne sais pas si elle est bien, pas bien. Moi, elle me paraît un tout petit peu courte. J'ai l'impression d'être un peu tassé au niveau des trapèzes. Je vais quand même la mettre. Ça aide un tout petit peu à la flottaison, mais surtout comme c'est hydrophobe, ça permet de glisser un tout petit peu mieux. Je n'ai pas les stats, mais je crois que c'est à peine une ou deux secondes par 100 mètres. Quelque chose comme ça. Ce qui fait quand même une minute quasiment à la fin d'un 3800 mètres. On ne va pas cracher dessus. Exactement. Pour les lunettes en natation, moi, j'utilise des aquasphères Caïman. Rien de zinzin, teinté. Alors, teinté parce que je pars à 7h40. 7h40, le soleil est levé depuis il y a déjà au moins une heure. Donc, ça ne posera aucun problème. Voilà, il faut partir de nu avec des lunettes teintées. Vous allez voir que dalle. Si jamais vous ne le savez pas, c'est quelque chose à prendre en compte. Là, ça va être intéressant. On va passer en T2. On va passer à la partie vélo. C'est peut-être là où j'ai le plus de choses à dire. Déjà, en T2, j'ai dit T1. Bref. En T1, je vais mettre des chaussettes. Je les mets en T1 pour ne pas avoir besoin de les mettre en T2. Et c'est, soi-disant, selon le marketing des chaussettes aéros, qui permettrait d'économiser quelques watts. Donc, en partant du principe que, imaginons, ça me fasse gagner une ou deux minutes sur le parcours vélo. Il y a peut-être un monde où les mettre en T1 compensent. Après, les discours marketing. Voilà. Alors, on va parler de la partie vélo. De la partie vélo, déjà, toujours les mêmes chaussures que d'habitude. Je vais les laver quand même pour paraître propre. Niveau couleur, c'est pas raccord. C'est pas raccord avec la trifonction. C'est pas raccord avec le vélo. Mais au moins, elles sont faciles à mettre. J'avais acheté les Bontes, qui, pour le coup, étaient parfaites, noires et dorées. Tout allait bien. Mais, en fait, je ne les trouve pas confortables. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Quand bien même, elles auraient été un peu plus aérodynamiques comparé à celle-là avec le Boa. Et un peu plus légères aussi. Jamais, jamais, jamais négliger le confort. Surtout sur ces distances. Ensuite, le casque. Alors là, comme il fait chaud, casque sans visière. Et à la place, je vais mettre des lunettes. Alors, vous verrez, les lunettes ne sont pas les mêmes que les lunettes en course à pied. Celles-là, il n'y a pas de barre supérieure. Ce qui fait que quand je les mets, ça ne gêne pas ma vision quand je regarde vers le haut. Ce qui fait que je peux garder une position aérodynamique un peu plus prononcée autour du monde un peu plus longtemps. Et quand je relève la tête, j'ai besoin de la remonter un peu moins haut. Ça peut paraître marginal, mais ça ne l'est pas. Ça peut paraître bête, mais la partie vélo me fait extrêmement peur. Je ne sais pas l'année dernière, Ataline, si j'ai réussi à vraiment retranscrire à quel point la partie vélo m'a traumatisé. Alors, ça s'est bien fini avec une belle course à pied, mais les deux dernières heures étaient tellement pénibles que je n'ai absolument pas envie de revivre la même chose. Alors, je me suis beaucoup plus entraîné. J'ai fait un peu plus de sorties longues, enfin, même beaucoup plus de sorties longues. J'ai essayé de compenser avec plus d'allure de course. Peut-être que dans le débrief de cette course, si ça se passe bien, je saurais tirer les conclusions de ce qui aura fonctionné cette fois-ci. En tout cas, j'ai essayé d'appliquer des choses. Bref, cette partie vélo m'a traumatisé et c'est ce qui me fait le plus peur sur cette course. Ok, dernier petit truc, ça va aller vite. Pour la course à pied, les lunettes. Donc, je change de lunettes simplement pour mettre les lunettes de vitesse. Et un petit bandeau. Alors, j'ai changé de bandeau pour en prendre un plus fin et blanc. Comme il fait chaud, le bandeau que j'ai l'habitude de mettre sur mes courses est un peu trop épais et va me tenir chaud, ce qui est totalement débile. Pareil pour les casquettes. J'ai du mal à mettre des casquettes quand il fait chaud. Ça me fait un bain-marie au niveau de la tête au lieu de me rafraîchir. Donc, c'est pour ça que je mets un bandeau. Et pour les chaussures, c'est les mêmes chaussures qu'à Westfriesland. La seule différence, c'est que j'ai resserré les lacets parce qu'ils étaient totalement desserrés sur la course. Voilà, toujours les mêmes. Les mêmes chaussures avec lesquelles j'ai couru à Tallinn. Toujours aussi instables, mais j'ai toujours l'impression d'être aussi rapide avec. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir confiance en soi. C'est pour ça que je les ai prises. Alors, parlons rapidement de nutrition. Vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à Westfriesland. Je pars sur mon vélo avec trois gourdes. Petite différence, ça va être ces petits sachets d'électrolytes. Il y a un gramme de sodium par truc. J'en mets deux dans cette gourde-là, deux dans cette gourde-là. Avec 900 mg d'eau. Millilitres, du coup. Ce qu'il faut, c'est essayer de répartir quand même un peu la prise de sodium sur toute la course. Donc, ça, c'est pour la partie hydratation. Sur la partie nutrition, je vais mettre des gels dans cette gourde que je vais mixer avec de l'eau. Normalement, j'étais censé mettre que des gels Endurance dedans qui sont beaucoup plus fluides que les Morten. Mais j'ai eu un problème avec un packaging. Donc, j'ai dû racheter des gels Morten pour pouvoir compenser. Voilà. Quoi qu'il arrive, là-dedans, il y aura 500 g de glucides. 500 g pour 5 heures maximum, j'espère. Ce qui fait 100 g par heure. Normalement, ça devrait aller. Et puis, sur la course à pied, comme d'habitude, entre deux et trois gels en fonction de ce qui m'est autorisé de prendre. Autorisé par mon corps. Et un peu de coca pour le réconfort. Le point important sur cet Ironman-là, ça va être de boire beaucoup, de ne pas négliger. Normalement, sur un Ironman, je suis censé finir à peu près 4 gourdes. Là, il va falloir en compter au moins 6-8. Donc, il va falloir avoir une sacrée descente. Mon matériel est prêt. Il ne me reste plus qu'à tout déposer en transition. L'occasion de recevoir les derniers encouragements de la famille Cousaïkel avant de s'abandonner à l'épreuve. À partir de maintenant, les dés sont jetés. L'entraînement a été réalisé avec assiduité et méthode. L'affûtage est terminé. L'équipement est déposé. La seule chose qu'il reste à faire est d'attendre. L'occasion de partager avec vous mes attentes pour demain. J'espère qu'on n'entendra pas trop les bruits de la jungle. Eh bien les amis, nous y sommes. Veille de cette course mythique. Veille de cette course où m'auront mené ces quasiment 6 années d'entraînement. D'abord, je ne vais pas vous mentir. Quand je suis arrivé sur l'île, il y a maintenant une semaine et demie, 12 jours, mentalement, je n'étais pas très disposé demain à vouloir me faire très mal et à aller vouloir chercher un gigantesque chrono. On n'arrête pas de dire « entraînement difficile, course facile ». J'ai toujours trouvé cette phrase hyper débile parce qu'en réalité, c'est juste « entraînement difficile, course plus courte ». Mais la course n'est jamais plus facile. Ce que je me suis dit, c'est pourquoi ne pas profiter de tout cet entraînement, de tout cet investissement pour, au lieu de vouloir absolument faire 9h et de me mettre une pression, parce que, je ne vais pas mentir, 9h, ça fait quand même un petit stress. Je me disais « bah, en fait, fais 9h30, c'est déjà très bien » et 9h30, tu peux le faire facilement en 9h30, 10h, c'est des chronos qui, aujourd'hui, avec l'entraînement que tu as effectué, sont en effet des courses faciles. Donc, pourquoi te stresser à vouloir faire un peu plus, encore une fois, alors que tu pourrais faire facile et très bien ? Et petit à petit, le stress, l'anxiété a commencé à laisser place à une pression un peu plus positive, on va dire. Et là, veille de course, je n'ai qu'une envie demain, c'est de tout donner. Au bout d'un moment, il faut assumer ses choix, quoi. Personne ne m'a forcé à être là. En tant qu'adulte, on fait des choix, il faut les assumer jusqu'au bout. Alors, de la même manière que ce que j'avais dit pour Tallinn, « demain, c'est 9h jusqu'à la mort ». On dit souvent « c'est une course parmi tant d'autres », mais là, demain, c'est pas une course, c'est une guerre. On part tous, ensemble, en même temps, tout le groupe d'âge. Non, c'est pas une course comme une autre. Hier, quand on était au banquet, il y a une phrase qui a beaucoup résonné du fondateur, enfin, plutôt du créateur de l'Ironman, John Collins, qui dit que l'Ironman, ça a toujours été à propos de finir ce qu'on a commencé. Et là, la course, justement, c'est la conclusion d'années et d'années d'entraînement. Donc, il faut le finir de la bonne manière. C'est pour ça que là, on va parler un petit peu de chrono. 9h, ouais, c'est presque un rêve. Pour moi, ça serait genre la meilleure performance que je peux donner sur ce jour. C'est comme on dit en anglais, c'est le meilleur jour pour avoir un meilleur jour. Il y a très peu de chances que ça passe, mais en tout cas, rien de le savoir, c'est de le tenter. Après, un chrono un peu plus cohérent, ça serait de dire 9h15. Voilà, si je fais 9h15 ou moins, franchement, c'est un très, très beau chrono. Au vu des conditions de course aussi, de la chaleur, etc. On ne peut pas faire sa performance maximum. Et 9h15 ici, c'est un chrono beaucoup plus bas sur beaucoup d'autres courses dans le monde. Donc demain, si je sors de la natation en 1h et en 4h45, vous savez que dans ma tête, là, c'est une illusion jusqu'aux 9h et on donne en course à pied tout ce qui reste jusqu'à faire le chrono espéré. Si par contre, je fais genre 1h05 et 5h sur le vélo, la 2h55 course à pied plus transition, vous savez que ça va viser le 9h15 parce que physiquement, c'est déjà trop tard. Il n'y a aucun moyen d'être à pied sur la course à pied. Je crois peut-être au miracle, mais en tout cas, sur ce genre de course, les miracles n'existent pas. Et ensuite, dans le pire des cas, si ça craque, hormis une défaillance physique particulière, 9h30 et moins, normalement, juste content d'avoir participé à l'événement, d'avoir passé un bon moment. On ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais 9h30, je serai content. Je prendrai la médaille et puis on rentrera à la maison satisfait. Voilà un peu pour demain. J'espère avoir retransmis mes pensées d'aujourd'hui et de la semaine qui a précédé le plus fidèlement possible. C'est important de montrer qu'il faut se mettre des fessées tout seul un peu pour avancer parce que sinon, on ne fait rien dans la vie. Donc voilà, sur ce, moi, je vais me coucher parce que demain, le réveil est très tôt. Quelle heure demain, le réveil ? 4h le réveil ? Ouais, réveil à 4h demain, ça ne va pas faire beaucoup de sommeil, mais là, ça fait 2-3 jours que j'enchaîne des bonnes grosses nuits avec des siestes. Normalement, niveau sommeil, même avec 6-7h seulement, demain, on devrait être bon. Allez, bonne nuit et... elle vienne que pourra. Aujourd'hui, le rêve va devenir réalité. Il y a seulement 6 ans, cela était impensable. J'étais comme tous les débutants. J'étais peut-être exactement comme vous. Moi aussi, je n'arrivais pas à nager 100 mètres sans m'arrêter. Moi aussi, j'étais en Hippo au bout de 40 km de vélo. Moi aussi, j'ai couru beaucoup trop vite à l'entraînement. Et je me suis blessé. La seule différence, c'est que je n'ai jamais abandonné. Quand certains ont baissé les bras, j'ai redoublé d'efforts. Et plus le temps passe, moins les survivants sont nombreux. Alors oui, ça paraît inévidence maintenant que je suis ici, sur cette ligne de départ. Mais rien n'était inné. Il a fallu se battre. J'ai commencé par 3 entraînements par semaine. Donc là, on est à 3 entraînements par semaine de running. C'est dur. J'ai fini par en faire 16. Les heures d'entraînement que je faisais en un mois, j'ai fini par les faire en une semaine. Tout ça ne m'a pas pris quelques mois. Ça m'a pris 6 ans. Dédié autant de temps, d'efforts et d'énergie peut paraître fou. Mais ça m'a permis d'obtenir des apprentissages que ni l'argent ni le pouvoir ne permettront jamais d'avoir. Et des apprentissages, j'allais en obtenir un de plus sur cette course. Après ma meilleure natation à vie, le rêve tourne au cauchemar. À cause de ce qui ressemble à une insolation, la course a pris une toute autre tournée. Un quai d'abord pour ma santé. La peur a laissé sa place aux doutes. Puis le doute à la persévérance. Ce n'était plus une question de performance ni de chrono. C'était une question d'honneur. Il m'a été facile d'être digne jusqu'à aujourd'hui, quand les planètes se sont alignées. Il faut maintenant savoir être brave quand les temps sont durs. Les braves n'ont que deux manières de quitter cet enfer. Par la finish line ou par l'ambulance. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. On y est, c'est la fin. La fin de toute une aventure. Six ans après avoir commencé le triathlon, je viens de terminer l'Ironman d'Hawaï. Comme vous l'avez sûrement vu à travers les images, ça ne s'est pas passé comme je pouvais l'espérer. Dans un premier temps, mon égo, on a forcément pris un coup. Quand on espère faire un chrono entre 9h et dans le pire des mondes, 9h30, et qu'on finit par faire 10h08, on est forcément un peu blessé dans son égo. Évidemment, on reviendra en long, en large, en travers, sur cette course-là, dans un débrief qui sera dédié. Mais là, pour terminer cette vidéo, terminer, clore ce chapitre, je vais essayer d'être bref et d'utiliser les mots justes pour décrire ma pensée. Pendant toutes ces dernières années, et principalement les deux dernières qui ont été très intenses d'un point de vue entraînement, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour arriver sur cette course le plus préparée possible. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup entraîné. J'ai essayé de concilier le pro, le perso, l'entraînement de manière assez décousue parfois, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et c'est pour ça que malgré le fait que je sois quasiment une heure de mon objectif, je suis extrêmement en paix avec moi-même. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, l'objectif était de terminer un Ironman. Finir en soi était un objectif. Et aujourd'hui, je voudrais me plaindre que sur la pire journée que je pouvais imaginer, je termine un Ironman en 10h08. ce qui paraît être un échec quand on se focalise sur le court terme à une saveur un tout petit peu différente quand on élargit un petit peu le spectre et qu'on l'observe avec une vision un peu plus large. À la suite de cette course, évidemment, mon ego, comme je l'ai dit, a été blessé, mais vous avez été d'une bienveillance que je n'aurais jamais soupçonnée à travers tous vos messages. Alors déjà, je souhaite vous remercier, mais vraiment du fond du cœur pour tous ces messages. Et vous m'avez rappelé une chose importante, une chose que quand on est dans le feu de l'action, on a forcément un peu tendance à oublier. Je vous ai toujours ramené au fait qu'on a tous un niveau différent et que le principal était toujours de progresser vis-à-vis de soi-même. J'ai essayé de vous transmettre d'autres valeurs comme l'abnégation, la discipline, l'envie de bien faire. Et cette course me permet de souligner une valeur de plus qui, je pense, est importante de transmettre, qui est d'aller au bout des choses. C'est ce que je disais à Rebecca parce qu'à aucun moment je n'ai compté abandonner. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. La seule chose que je lui ai dit au moment où j'étais le plus bas, en commençant la course à pied, c'est je suis désolé, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'arriverai au bout et ça durera sûrement un peu plus longtemps que prévu. Parce que c'est facile d'avancer quand tout va bien, quand on est sous la lumière et que toutes les planètes sont alignées. Mais c'est encore plus important et c'est justement ça qui différenciera vous, je l'espère, des autres. C'est ce que vous faites dans les moments difficiles. Voilà, alors maintenant qu'on est à la fin d'un chapitre, quelle est la suite ? Je l'ai dit, ce chapitre a commencé par un Ironman et il s'est fini par un Ironman. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Personnellement, dans l'année qui vient et peut-être un peu plus longtemps que ça, il n'y aura sûrement pas de triathlon longue distance. J'ai besoin un peu de récupérer et de repositionner un tout petit peu mes priorités sur le moyen terme. Alors évidemment, ce serait tellement hollywoodien de terminer cette chaîne sur cette dernière vidéo et de vous souhaiter bon courage et adieu. Mais même si ce chapitre est terminé, je ne pense pas avoir terminé ma mission. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses que j'ai eu envie de vous partager, beaucoup de choses que j'ai eu envie de vous apprendre et que je n'ai pas pu puisqu'il fallait s'entraîner et ça demandait du temps et de l'énergie. Alors dans ce nouveau chapitre, on va essayer de retourner à l'origine de cette chaîne. Vous vous souvenez, à l'époque où il y avait beaucoup de vidéos et où j'essayais de faire avancer un peu à mon humble niveau, évidemment, mais le monde de l'entraînement en triathlon, essayer de réfléchir tous ensemble, essayer de vous apporter des réponses pour que vous puissiez maintenant prendre la relève et essayer de faire du mieux que vous puissiez. Alors ce nouveau chapitre sera un chapitre de partage, un chapitre où j'espère pouvoir mettre aussi, un peu plus mettre en avant les autres et un peu moins moi. Et bon, comme d'habitude, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, donc on se donne rendez-vous dans ce prochain chapitre. Je vous dis à bientôt. Mon histoire n'est qu'une pièce du puzzle. Un puzzle pour vous autoriser à rêver, un puzzle pour vous autoriser à y croire. C'est ainsi que mon aventure se termine, là où a commencé la légende de cette distance mythique. Ces vidéos ont retracé mes difficultés, mes apprentissages, mon évolution. J'espère qu'elles vous aideront dans votre propre aventure.